Vous voyez ces petites taches mauves qui semblent inoffensives? Eh bien, c'est le parasite responsable de la malaria et il est bien loin d'être anodin puisqu'il est responsable à la mort d'environ un enfant par minute. Préoccupant, n'est-ce pas? Pourtant, comme 95% des cas et des décès sont répertoriés en Afrique, lorsque je dis que je travaille sur la malaria, on me demande souvent, la malaria, à quoi ça sert d'étudier ça au Canada? Eh bien, plusieurs pays d'Afrique sont victimes d'une pauvreté extrême et d'inégalités en ce qui a trait à l'accès à l'éducation, rendant difficile le développement de la recherche et l'innovation dans ces pays. Conscient qu'il s'agit de composantes majeures pour la croissance et le développement des pays, des efforts ont été faits dans les dernières années, mais encore beaucoup de chemin reste à parcourir. Saviez-vous qu'en Afrique subsaharienne, seuls 28% des établissements de santé ont accès à une couverture fiable en électricité? On peut donc imaginer que la priorité est accordée à ces établissements plutôt qu'aux laboratoires de recherche, bien que cette recherche soit indispensable. En effet, à l'heure actuelle, il n'existe aucun vaccin commercialisé et les traitements disponibles sont de plus en plus inefficaces, ce qui contribuera à gonfler le nombre de cas et de décès dans les années à venir si les pays développés comme le Canada ne mettent pas la main à la pâte dans la lutte contre le parasite. Cela dit, plusieurs pays d'Afrique sont dotés d'excellents laboratoires de recherche en santé. Il faut donc miser sur une collaboration avec ces laboratoires afin de bonifier les retombées potentielles. Au passage, sachez que vous pourriez vous aussi être plus à risque de contracter la malaria dans les années à venir. Avec les changements climatiques qui modifient la répartition du moustique vecteur et le retour de voyageurs infectés, les conditions sont réunies pour l'établissement de l'infection au Canada. C'est donc dans un désir d'équité et d'inclusion envers les populations vulnérables et aussi par prévention que je consacre mes travaux de recherche à la malaria. Pendant que vous m'écoutiez, deux enfants sont potentiellement décédés de cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada